Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Pitron. Bonjour. Bonjour David Jacob. Un livre à lire absolument, l'enfer numérique voyage au bout d'un lac. C'est aux éditions, les liens qui libèrent. Et on apprend, on apprend énormément de choses. Une enquête vraiment incroyable, comme le dit d'ailleurs France Inter. Le plus grand ennemi du climat, si je devais résumer, à vous lire, on se dit que c'est la bagnole, c'est l'avion, ce sont les pétroliers, mais c'est aussi l'écran. Nos écrans du quotidien, le numérique donc, qui est un enfer pour l'environnement. C'est ça la démonstration au final de votre livre ? Ce qu'on ne sait peut-être pas. On pense le numérique comme étant évanescent, intouchable, une technologie dématérialisée, virtuelle. Tout ça, c'est des mots magnifiques qui nous donnent à penser qu'on va pouvoir s'enrichir en limitant notre impact sur l'environnement. Et en même temps, le numérique, c'est la technologie qui est probablement aujourd'hui le principal levier de l'anthropocène. L'anthropo ? De l'anthropocène, donc de l'impact de l'homme sur l'environnement, de la façon dont l'homme aujourd'hui, par ses activités, transforme son environnement et transforme le climat. Donc en fait, il y a un paradoxe entre cette technologie qui laisse à penser qu'elle ne va pas avoir d'impact, je reviens à votre idée, et en même temps le fait qu'elle a un énorme impact, que ce soit des impacts directs, consommation d'électricité, consommation de matière, émissions de gaz à effet de serre, mais aussi tous les nouveaux modes de consommation que ça permet. Et c'est tant mieux pour la croissance économique, mais évidemment que ça va renouveler, réinventer notre manière de consommer des nouveaux produits physiques, des nouveaux services numériques. Et tout cela également va participer d'un impact énorme de ces activités sur l'environnement. Alors, avant d'expliquer l'impact concrètement sur l'électricité, sur les émissions de CO2, parce que c'est phénoménal, il faut expliquer que ce livre, vous ne l'avez pas écrit en restant dans votre bureau ou chez vous, c'est le fruit de deux ans d'enquête sur plusieurs continents. On va en Laponie, on va en Chine, voilà, c'est le fruit d'un long travail. Oui, c'est absolument indispensable d'être sur le terrain. Je pense vraiment qu'il faut toucher Internet, sentir Internet, entendre Internet, goûter Internet, se confronter sensoriellement à la machine, à la matrice, parce que c'est la seule manière, je pense, en tant que journaliste, d'essayer d'être au plus proche de la réalité. Et donc, il y a l'aspect conteur du journaliste qui utilise la technique du roman pour raconter la réalité. Il y a l'aspect enquêteur, mais il y a l'aspect reporter. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir dire qu'on a été sensoriellement au contact de tout cela. Je pense que ça donne du crédit à la démonstration. Et en Chine, alors, vous allez dans les steppes chinoises à la recherche d'un... D'un flocon noir. Voilà. En fait, c'est du graphite, en fait. Ce n'est pas un flocon qui tourne du ciel, mais qui sort des entrailles de la terre. Et ce graphite, ce minerai qu'on appelle le graphite, vous en avez sur vous, j'en ai sur moi. Lorsque j'ai mon téléphone portable dans la poche, c'est l'un des éléments constitutifs de la batterie. Et donc, il ne faut pas oublier que tout ce qui est dématérialisé procède d'abord d'une entaille dans le sol, d'une cicatrice. Et donc, en l'occurrence, dans les steppes de la Chine septentrionale, de ces gigantesques mines de graphite, qui va être extrait de la mine, raffiné, transformé en ce minerai. Et donc, l'impact environnemental du numérique, il commence là. Et il vous saute aux yeux, à la gorge même. On pourrait multiplier ça aussi avec d'autres exemples, sur d'autres minerais, nickel et d'autres. Absolument. Alors, en tout cas, les terres rares, par exemple, il faut des terres rares pour votre téléphone portable. Il a fait un mot fin sur les terres rares. Bien évidemment, ce livre est complètement différent, mais évidemment que les terres rares, il y en a aussi dans les téléphones portables. Mais le cobalt, le lithium, sont des composants des batteries de voitures, vous voyez, de téléphones portables. Il faut 50-60 minerais pour fabriquer aujourd'hui un téléphone portable, qui ne sert plus qu'à téléphoner. Il sert à se géolocaliser, à commander une pizza, à se prendre en photo. Et donc, tout ça, ça fait des téléphones plus complexes. Et donc, à l'arrivée, des téléphones qui contiennent plus de matières premières. Quand vous allez en Laponie, voir les centres de… les serveurs, c'est ça, de Facebook ? Oui, qui se trouvent dans des centres de données. Les serveurs sont abrités dans des centres de données là où il fait froid. Pourquoi ? En fait, je ne sais pas si vous avez un compte Facebook, moi j'en ai un. J'ai pas mal de nids dessus. Et en fait, je suis là-bas. Je suis là avec vous, mais je suis là-bas. Mon compte, en fait, et mes amis, et mes likes, et mes messages sur Messenger sont stockés, en fait, en Laponie, qui est où se trouvent trois centres de données de Facebook pour les utilisateurs européens, moyen-orientaux, africains. Et donc, en fait, toute mon activité digitale, d'un réseau social que j'utilise tous les jours, se trouve en fait sous des mètres de poudreuse là-bas. Parce que les serveurs dans lesquels tous mes amis sont stockés produisent de la chaleur, il faut les refroidir. Soit on les refroidit artificiellement avec de la climatisation, c'est très énergivore. Soit on fait ce que Facebook a fait avec d'autres GAFAM, c'est-à-dire d'aller au nord de la Suède, installer ces serveurs dans le froid. En quoi ça pollue d'ailleurs ? Il fait froid là-bas, bon, ils servent du froid pour... Ils servent du froid gratuit, c'est un froid naturel. Donc vous ouvrez, si je puis dire, la porte du data center et puis ça va faire rentrer le froid. Et donc ça va refroidir naturellement les serveurs. Et donc du coup, on n'a pas besoin d'utiliser de l'électricité. En quoi c'est problématique ? C'est-à-dire qu'en fait, la climatisation d'un data center, c'est environ la moitié de sa consommation électrique. Or, vous n'avez pas vos amis et vos likes et vos photos de vacances et vos emails stockés dans un seul endroit. Ils sont redondés pour qu'Internet fonctionne toujours plus rapidement, que vous ayez plus rapidement accès aux services. Donc vous avez en fait toujours plus de data center pour stocker vos données, vos clics, votre vie numérisée. Et ça, ça va produire toujours plus d'électricité pour les refroidir. Et donc ça consomme de l'énergie. Et ça consomme de l'électricité, de l'énergie. Or, cette électricité, elle est produite comment avec du nucléaire, du charbon ? Émissions de gaz à effet de serre. Et donc les data centers de Facebook... Pour le charbon. Oui, j'entendais surtout le charbon et je parlais du gaz naturel et du pétrole. Or, si Facebook va avoir un impact sur l'environnement qui soit moindre, eh bien il va aller chercher ce froid naturel de façon à ne pas avoir à produire de l'électricité pour faire tourner ses climatiseurs. Donc c'est plutôt vertueux. Et c'est plutôt vertueux. Objectivement, c'est vertueux. Et en plus, l'électricité là-bas, elle est décarbonée puisqu'elle est produite à partir de l'eau, de barrage hydroélectrique. Bon, ce qu'on apprend, Guillaume Pitron, c'est que l'empreinte en eau, matériaux et donc en énergie, donc cette industrie numérique mondiale, parce que tout ça est mondialisé évidemment, c'est le triple d'un pays comme la France, l'empreinte matérielle. C'est vraiment surprenant, c'est vraiment démesuré, vous trouvez ? Est-ce qu'autant il y a d'autres chiffres que je trouve démesurés, autant celui-là ? Je pense qu'il faut, alors d'abord il faut essayer de prendre un comparatif. Donc je prends un comparatif qui est notamment cité par Green IT, qui est une association qui fait référence en la matière, et qui nous permet, si vous voulez, et encore c'est difficile, mais d'essayer de nous figurer avec des outils pédagogiques. Qu'est-ce que ça représente que l'immatériel ? Parce qu'encore une fois, on part de cette idée de l'immatériel, ce grand récit que le capitalisme va devenir virtuel. C'est le grand mot qui est apparu dans les colonnes des journaux pendant le Covid-19. Et je pense que ce comparatif-là permet un peu de se figurer cette réalité. Pour autant, après tout, compte tenu de la richesse créée par le numérique, compte tenu de comment ça a permis de sauver nos économies pendant le Covid-19, compte tenu des interactions sociales que ça a permis, après tout, on pourrait tout à fait le justifier. Mais il ne faut juste pas oublier que tout cela est forcément matériel. Le virtuel, c'est d'abord du matériel, contrairement à ce qu'on nous vend. Mais absolument. Dans cette économie dématérialisée, elle est tout sauf immatérielle. Voire, elle est de plus en plus matérielle. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif. C'est intéressant en tant que journaliste, justement, de partir de ces idées reçues. Finalement, moi-même, j'ai été un petit peu bercé par cette idée d'un monde plus virtuel. Et en réalité, non, par définition, plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Plus on va avoir des produits électroniques petits, légers, plus la masse de matières qui ont été mobilisées pour les fabriquer, pour faire tourner toute cette infrastructure, est importante. Donc, les mails, les messages qu'on va poster, encore une fois, sur les réseaux sociaux, tout ça, la fabrication d'une tablette tactile, ça, on s'en doute. Mais tout ça génère beaucoup plus de pollution qu'on l'imagine. C'est ça, en fait, le thème central aussi du livre. C'est absolument ça. En fait, je pense qu'il faut vraiment revenir à ce grand discours, et qui, je pense, est dangereux si on ne prend pas la mesure des contradictions de ce discours sur la dématérialisation. Les avis virtuels ont un impact toujours plus fort. Ces 10% de l'électricité consommée sur Terre, le numérique, c'est-à-dire, c'est comme si on mobilisait, David Jaco, toutes les centrales nucléaires actuellement en fonctionnement dans le monde. Eh bien, il faudrait toutes ces centrales nucléaires pour faire tourner aujourd'hui le numérique, pour les besoins d'électricité du numérique. Numérique, oui, qui pollue deux fois plus que le transport aérien. Qui produit une fois et demie plus, un peu moins de deux fois plus. C'est hallucinant. On se dit que le transport aérien pollue plus, en fait, non. Non, ben non, et en fait, alors j'ai entendu, et c'est très bien, la honte de voler. Vous savez, Génération Greta qui parle de la honte de voler, mais à un moment, c'est très bien. Mais il faut aussi prendre conscience que tweeter, liker, il ne faut pas ne pas le faire. Je veux dire, nos vies sont numérisées. J'ai un téléphone portable et je vis avec mon temps, j'ai besoin de numérique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette pollution qui est souvent invisible et mal comprise. Quand on like la photo d'Anami sur Facebook ou ailleurs, on participe indirectement à l'augmentation des émissions de CO2. Vraiment ou à la marge ? À la marge. D'abord, on participe directement, parce que c'est un coût direct, mais comme vous dites, c'est à la marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, personne ne sait quel est le coût CO2 d'un like. Je veux dire, j'ai essayé de trouver, je n'ai jamais trouvé l'information. Par contre, le parcours d'un like, il est hallucinant. Vous le racontez, je vous laisse le dire. Vous le raconterez mieux que moi. Le parcours mondial, le chemin d'un like, même si la personne est à 500 mètres de moi, est hallucinant. Je vous laisse le raconter. Donc, ce coût d'un like, on ne le connaît pas. Il est infime, comme vous l'avez dit. Je veux dire, c'est quelques milligrammes et encore de CO2. Mais il faut le multiplier par les milliards de milliards de likes et de photos de vacances qu'on s'envoie et d'emails. Et toutes ces notifications, toutes ces actions numériques, digitales, elles suivent le même trajet. Donc, le trajet, c'est quoi ? Si moi, je like votre profil sur un réseau social, là, littéralement, là. En fait, le like, il ne va pas aller de moi à vous. Il va d'abord aller à l'antenne 4G ou à la box Wi-Fi. Il va descendre sous les trottoirs. Il va rejoindre ensuite des câbles souterrains, puis des câbles probablement sous-marins parce que nos réseaux sociaux sont souvent américains. Donc, du coup, ça va être stocké dans des centres de données aux États-Unis. Mais pas qu'un seul, plusieurs. Donc, ça passe sous l'Atlantique ? Ça passe sous l'Atlantique via les câbles sous-marins. Nos données, nos clics, nos vies numérisées ne passent pas au-dessus de nos têtes dans les satellites. Ils passent pour 99% d'entre elles sous les câbles sous-marins. Internet est un réseau amphibie. Ça va être stocké dans plusieurs data centers, plusieurs centres de données. Sur le sol américain ? Sur le sol américain et même sur d'autres sols. Et après, le retour. Et après, le retour en sens inverse et ça va arriver jusqu'à vous. 200 000 km secondes, 300 000 km secondes. Donc, ça va très vite. Donc, ça va être instantané. En quoi c'est de la pollution numérique, ça ? C'est de la pollution numérique parce qu'il... Vous avez une pollution tout court, d'ailleurs, de la pollution en termes de CO2. Bien sûr. D'abord, il faut faire régler le téléphone. C'est ça, là, le principal poste de pollution. Tout part d'un téléphone. Plus que le like et les milliards de likes, c'est d'abord... C'est l'interface. Téléphone, portable, tablette, tout ça, c'est la moitié de la pollution numérique. C'est l'objet que j'ai entre les mains qui est très beau. C'est beau, un téléphone. Or, comment est-ce que ce qui est beau peut être sale ? Donc, déjà, on est un peu gêné. On ne comprend pas la pollution quand on a entre les mains un objet qui est magnifique et qui dégage une impression de pureté, de virginité, de simplicité. De zénitude. De zénitude. Je pense que si le téléphone portable devait avoir une croyance, ce serait le bouddhisme. Parce qu'en fait, il s'inspire du bouddhisme zen. Steve Jobs, en fabriquant le premier iPhone, qui est très éterré, très épuré, et qui, en fait, brûle complètement le message. Parce qu'en fait, tout cela, derrière tout cela, il y a de la pollution et il y a une infrastructure infiniment complexe. Donc ça, d'abord, c'est le premier poste de pollution. Et puis après, il y a la fabrication de stockage, la fabrication de ces serveurs dans des data centers, l'électricité. Mais pour l'électricité, il faut de la matière, il faut du uranium, du charbon, du pétrole. Tout ça, ce sont des... naturellement, c'est la logistique mondiale. Et puis, vous avez les câbles qui ne polluent pas énormément, mais qui permettent également d'accroître nos vies numérisées. Donc, tout ça, c'est une infrastructure gigantesque. Et il faut bien un moment prendre la mesure de cette mesure. Qui consomme de l'énergie qui n'est pas propre, quand c'est du charbon ou du gaz. Ce n'est jamais propre. Ce n'est jamais propre. Les déchets nucléaires ne sont pas propres. Je préfère le nucléaire au charbon. Pardon, je vous ai coupé la parole. Mais n'empêche que ce n'est pas propre. On sait très bien les immenses défis générés par le stockage. Je préfère encore cela pour des raisons de... Parce qu'aujourd'hui, le GIEC, même le GIEC dit, si on veut respecter les accords de Paris, il faut le nucléaire. Donc, si le GIEC est parole d'évangile, allons-y. Mais ce n'est jamais propre, l'énergie, par définition. Sauf l'énergie éolienne et salaire. Même là, même là. Il faut des métaux. Excusez-moi, mais pareil, tout ça n'est absolument pas propre. Après, il faut choisir ce qu'il y a de moins sale. Il faut choisir ce qu'il y a de moins sale. J'aime bien ces mots-là. J'aime bien l'énergie responsable. J'aime bien l'énergie la moins sale possible. Voilà. Mais il faut se sortir de l'idée communément véhiculée que nos actions ne vont pas avoir d'impact parce qu'elles sont vertes, rien n'est vert, ou parce qu'elles sont dématérialisées. Tout le matériel est virtuel. Il faut s'attaquer à ces grands récits fondamentaux qui sont, je pense, dangereux si on ne prend pas ces récits avec un peu de recul. Encore une fois, la pollution du numérique, c'est deux fois quasiment la pollution du transport aérien mondial. Donc, ça fixe un peu quand même les idées. Et ça va augmenter naturellement. Nos mondes se numérisent de plus en plus et donc on arrive vers un doublement de ces chiffres. J'ai vu Prime Vidéo, Netflix et compagnie. Quand je regarde des séries à gogo, comme tout le monde, sur Netflix, c'est quelque part un non-sens écologique ? C'est un peu fort de dire comme ça ? Ou parce qu'indirectement, je fais tourner l'industrie du charbon ? C'est un non-sens écologique par rapport à la télévision. Si vous êtes sur une télévision, vous allez moins polluer que si vous regardez tout cela sur un écran d'ordinateur avec la 4G, par exemple. La 4G va être extrêmement consommatrice d'énergie. C'est très, très... Si vous regardez n'importe quoi en Wi-Fi par rapport à la 4G, une vidéo en 4G va générer 23 fois plus, va consommer 23 fois plus d'énergie que si vous êtes en Wi-Fi. Et d'une façon générale, je ne rentre pas dans les détails, mais regardez sur une télévision, la bonne vieille TNT, entre guillemets, où le bon vieux poste pollue beaucoup moins que si vous passez par des réseaux tels Netflix. Et donc, encore une fois, il ne faut pas être mon réalisateur. Moi aussi, je regarde des séries Netflix. Moi aussi, j'ai besoin des réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai besoin d'Internet pour faire mon enquête. Même si je suis sur le terrain, j'ai besoin d'Internet. Donc, il ne faut pas être mon réalisateur. Et je suis le premier pris à mes propres contradictions dans cette histoire. Et on ne va pas tout d'un coup, comme des talibans, s'interdire de regarder la vidéo parce que ça pollue. On peut tout interdire dans ce cas-là, au long de l'écologie. Mais ensemble, engageons une réflexion sur ce qui est en train de devenir l'un des plus grands défis écologiques des 30 prochaines années. C'est absolument certain. Avec cette quête de vitesse, d'instantanéité. Il faut que tout fonctionne tout de suite. On a les réponses à tout tout de suite. Et c'est ça qui n'est pas bon pour la planète. En fait, nous avons besoin, et j'ai besoin, que tout aille très vite. Vous savez, quand je suis à un rond-point avec Google Maps qui suit ma géolocalisation, et je sors à la mauvaise sortie du rond-point parce qu'il y a une seconde de décalage entre là où je me trouve et là où Google Maps dit que je me trouve, ça s'appelle la latence. Et la latence, David, Jacob, c'est insupportable. Et donc, je ne veux pas de latence. Je veux que tout aille très vite. Je veux que ma message Gmail se télécharge instantanément. Je ne veux pas que ma vidéo rame. Et donc, ça, c'est toujours plus de centres de données, toujours plus proches de moi, pour que l'Internet ne s'arrête jamais, pour qu'Internet aille toujours plus vite. Et la vitesse, ma recherche d'instantanéité, cet asservissement à l'urgence, c'est un coût énergétique colossal. Et ce qui coûte écologiquement, c'est ce qui va toujours plus vite et qui me permet d'avoir toujours plus satisfait de cette quête d'urgence. Et c'est ça qui pollue. Et ça pollue, absolument. Ça pollue, encore une fois. Et si je pouvais attendre une seconde de plus, deux secondes de plus, trois secondes de plus, ça changerait beaucoup de choses. La carte du monde des réseaux Internet, des câbles, des data centers, des réseaux énergétiques qui font tourner ces data centers, serait radicalement différente. Je vous le promets. Pour quelques secondes de plus. On n'en prend pas le chemin. Après, les bienfaits de la tech, Guillaume Pitron, vous ne les niez pas, vous ne les contestez pas. Un thermostat connecté dans une maison, ça permet d'économiser l'énergie. Et puis, il y a des rapports qui montrent les nombreux effets positifs, évidemment, du numérique sur l'environnement. Après, l'idée, c'est qu'il n'y a pas que du positif. On est là aussi pour voir l'autre face du miroir. Je pense qu'il y a un discours qui est aujourd'hui très prégnant parce qu'il est très bien financé. C'est normal, par l'industrie, qu'il y a les moyens de financer cela. Pourquoi personne n'en parle, cette pollution numérique ? Parce que je pense qu'elle est difficilement palpable. Je pense que ce n'est pas une pollution qui touche nos sens. Le pot d'échappement qui pollue, c'est très concret. À un moment, je suis directement impacté, à la seconde près, par l'impact de mes modes de consommation. Mais ce numérique qu'on ne voit pas, qui est évanescent, dont la pollution va générer ses effets à des milliers de kilomètres de mois, qui est invisibilisé parce que l'industrie, pour Amazon et Facebook notamment, organise l'invisibilité de ces infrastructures, finalement, ça nous empêche. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'elle efface ces data centers. On ne les voit pas. Vous allez en Laponie suédoise, c'est ça ? Oui, en Laponie suédoise. Pour voir les data centers Facebook ? On les voit, mais ils sont très discrets. Ils sont tout à fait bénins. Ils sont ennuyeux. En fait, Facebook est devenu ennuyeux là-bas. Quand Facebook s'est installé en Laponie, le jour où le data center de Facebook a été mis en marche, le trafic Internet entre la Suède et le reste du monde a été multiplié par deux en une seconde. Donc, c'est colossal. Et paradoxalement, en fait, tout le monde se fiche un peu de Facebook, à l'Oléo en Suède. Et le data center est tout à fait discret. Et Facebook, d'ailleurs, agit derrière une entreprise, une filiale, qui s'appelle Pinnacle Sweden AB. Personne ne sait que c'est Facebook, ou alors de très loin. Et finalement, on a du mal à palper cela. Et donc, ça répond à votre question. On a du mal à comprendre cette pollution, parce que nos sens ne sont pas confrontés à elle. Et parce que l'industrie, c'est ce que j'ai découvert, moi aussi en parlant avec des chercheurs, finalement, se rendent extrêmement discrets dans le monde physique. Elle est visible partout dans le monde virtuel. La marque Facebook, le logo, il est visible partout sur la toile. Mais dans le monde physique, personne ne sait à quoi ressemble un data center, personne ne sait à quoi ressemble un saveur, personne ne voit à quoi ressemble un câble. C'est difficile d'aller voir un câble tiré sur les plages de la France pour relier les États-Unis à l'Europe. – Et pourquoi ils veulent cacher ça ? Parce que c'est obscur ? – D'abord, parce que c'est stratégique. Je pense que c'est stratégique, et qu'un data center, c'est stratégique. On ne veut pas qu'il soit attaqué, on ne veut pas qu'il y ait une bombe qui soit posée dedans. Ça fait tourner aujourd'hui une bonne partie de l'économie mondiale. Ensuite, les câbles aussi sont stratégiques. Moi, je sais, sur une plage de Vendée, sous quelle serviette de plage se trouve un câble stratégique qui est en train d'être tiré entre les États-Unis et la Belgique. Je n'ai pas le droit de le dire, c'est stratégique. Et puis, il y a également un impact écologique dont on commence à être de plus en plus conscient. L'industrie, les GAFAM, ont conscience que ça commence à impacter leur réputation. La consommation de cette énergie absolument colossale pour faire tourner tous ces data centers, etc. Et donc, l'industrie a intérêt à se rendre le plus discrète possible dans le monde réel, dans le monde physique. La consommation d'énergie et l'émission de CO2, c'est ça. C'est le grand sujet. À l'heure des accords de Paris, vous n'avez pas envie qu'un ballon dirigeable de Greenpeace vienne surveiller votre data center en disant « Il est propre comment votre nuage ? » « How clean is your cloud ? » Ça fait désordre. C'est marrant, on parle de cloud, alors que le cloud, on pense à quelque chose dans le ciel. Alors qu'en fait, derrière, il y a du hard, du data center en physique, des serveurs ? Je pense qu'il y a pas mal d'amis encore à qui je dis « Tu vas mettre tes données dans le cloud ? » Ils font « Ok ». Mais en fait, il y a un moment où le cloud, le nuage touche le sol. Et tous les nuages touchent le sol. Et le nuage, il y en a 3 millions. Soit le nuage, il fait la taille d'un frigidaire, soit le plus grand nuage du monde, le plus grand data center de la planète. Il y a data center et cloud, on peut différencier, mais le plus grand centre de traitement de données de la planète, de stockage de données, il se trouve en Chine, il fait la taille de 110 terrains de football. Donc, on m'a vendu le cloud, éterré, évanescent, impalpable. Je me retrouve avec 110 terrains de football pour stocker mes données. Des données parfaitement stratégiques, des données bancaires, des données B2B, et aussi des données B2C, et aussi mes vidéos de chat, et aussi mes photos de vacances. C'est une position digitale, mais en cause, mais en péril de la transition énergétique. Bien sûr, bien sûr. On peut poser la question. Mais évidemment, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez toute une frange du discours autour du numérique qui dit que ça va sauver la planète. Oui, la tech, c'est la solution. Voilà. Il faut l'écouter. C'est une partie de la solution. Et la tech fait en partie partie de la solution, évidemment. Et puis, de l'autre côté, vous avez d'autres chercheurs qui disent « Mais en fait, ça coûte plus que ça ne rapporte. » Moi, après deux ans de travail, je vais être honnête avec vous, et d'un coup, je ne sais pas. Je le dis d'ailleurs dans le livre. Je cite Mark Acton, un grand manitou des centres de données en Angleterre, qui dit, objectivement, pour être honnête, personne ne sait si ça coûte plus que ça ne rapporte. C'est le coût écologique. Oui, en termes de coût écologique. C'est bien ce que je dis. Donc aujourd'hui, personne ne sait. Vous avez d'immenses gains. Évidemment que si je vais tenir une conférence sur Zoom plutôt que de prendre un avion pour aller à New York, le cas écologique est énorme. Donc évidemment, et puis d'un autre côté, vous avez des nouveaux usages qui sont permis par cela, des nouveaux services numériques, plus ou moins utiles, plus ou moins futiles. Et donc en fait, il faut tout contrebalancer à permanence. Ce que je pense vraiment, David Jaco, c'est qu'en fait, moi j'ai le sentiment qu'il faudrait avoir une réflexion qu'on n'a pas osé mener jusqu'à aujourd'hui. C'est celle du bon numérique et du mauvais numérique. Du numérique utile et qui justifie son coût. L'hôpital connecté a un coût pour l'environnement, mais l'hôpital connecté, c'est indispensable. Et pour celui-ci, il n'y a pas de plafond. Et puis de celui pour lequel peut-être qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le rapport entre le coût écologique qu'il génère et puis le gain social. Le problème, c'est que moi, je vais vous dire, vu de ma fenêtre, TikTok, c'est nul. Mais à la sortie des lycées, les étudiants et les jeunes qui sortent d'un confinement d'un an et demi, ils vont vous dire, non mais attendez, moi ça a sauvé ma vie. Et là, on rentre dans un débat qui est vachement intéressant, qui est politique et social, sur c'est quoi le numérique qui nous est vraiment utile et qui sert vraiment le bien commun versus le numérique futile. Et là, on rentre dans un débat qui est très compliqué, mais c'est là qu'en fait, je pense que les sujets technologiques rejoignent en fait fondamentalement des questions politiques collectives. Et là, c'est la question du numérique propre. On peut parler et on peut rêver d'un numérique propre ? D'abord, le numérique ne sera jamais propre et rien ne sera jamais propre, déjà. Il faut s'enlever ces mots de la tête parce que je pense que sinon, on est embrouillé par ces mots très marketing. En revanche, on peut faire un numérique plus responsable, on peut faire un numérique plus respectueux de la planète et j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire et il y a plein de solutions et je les évoque dans le livre qui est aussi une garée de portraits de gens que j'ai rencontrés quelqu'un de la planète qui concrètement agissent. La première, c'est rallonger la durée de vie de ces téléphones portables. Si les téléphones portables, les interfaces, tout cela, c'est la moitié de la pollution numérique, alors il faut évidemment garder son téléphone portable plus longtemps. Il faut lutter contre, il faut comprendre l'obsolescence matérielle, c'est-à-dire votre batterie collée à votre téléphone portable et si elle ne tombe pas, il faut changer le téléphone portable alors qu'il suffirait de changer la batterie. Ça, c'est de l'obsolescence matérielle. Il faut comprendre l'obsolescence logicielle, c'est-à-dire que vous avez un téléphone portable qui est vieux mais les logiciels qui permettent de le faire fonctionner, eux, sont beaucoup plus récents et il y a une incompatibilité qui fait que vous ne pouvez plus mettre à jour votre dernière application et du coup, vous changez téléphone portable qui fonctionne très bien mais parce que cette incompatibilité a été organisée et obsolescence culturelle. J'ai acheté l'iPhone 12 il y a un an mais l'iPhone 13 vient de changer, vient d'arriver et donc du coup, je vais aller acheter l'iPhone 13 alors que l'iPhone 12 fonctionne très bien. Ça, c'est un triptyque d'obsolescence qui nous force à ne plus consommer. Comment j'en prends conscience ? Et comment j'agis en achetant d'occasion ? Moi, j'ai un iPhone 7 acheté d'occasion sur Backmarket. Je n'ai pas d'action chez Backmarket. Je l'ai cassé quatre fois depuis un an, son écran, un bouton et je l'ai fait réparer quatre fois. Comment je le conserve le plus longtemps possible ? Et ça, c'est un immense poste de pollution qui peut diminuer. Je vais ma boîte mail aussi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ? Non, rien. Et tout ce qu'on stocke, contre les photos qu'on stocke, ne servent à rien et tout et tout ? Je vais vous dire pourquoi ça ne sert à rien. Ça ne sert à quelque chose. Je pense que c'est bien fait. Vous pouvez monétiser en termes d'impact carbone ce mail que vous avez supprimé plutôt que de le garder indéfiniment et pareil pour la vidéo et pareil pour la photo. Le sujet, David Jaco, c'est qu'on rentre dans l'Internet de tout. L'Internet de tout, c'est l'Internet où tout va être connecté. On rentre dans l'Internet des objets déjà. L'IoT, Internet of Things. On va connecter tous les objets. Thierry Breton promet 500 milliards d'objets connectés. On va connecter les animaux. On va connecter les végétaux. On va, vous et moi, être connectés, bourrés de capteurs. Et je sais à ma mort que je ne serai pas seulement un déchet biologique, mais je serai un déchet électronique. Et il y aura pour moi, en tant que défunt, une filière de recyclage et une économie circulaire pour me recycler. Et donc, on rentre dans un Internet qui va être un Internet où tout va être connecté. Et donc, ma boîte mail qu'il faut que je nettoie, c'est comme si je vide l'océan Pacifique à la petite cuillère. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais vu le tsunami de données qui s'annonce avec l'Internet de tout, vu le fait qu'en 2040, on produira 45 fois plus de données qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui, chaque jour, on en produit plus que tout ce que l'humanité a créé comme données depuis le début de l'informatique jusqu'à 2003, la boîte mail, le côté consommation personnelle, il est important pour prendre conscience de quelque chose, pour l'aspect éducatif. Mais la question de la production de données dans l'économie de la donnée, qui est le nouvel or noir, c'est absolument colossal. Et c'est là que la réponse, elle intervient à un niveau collectif, elle intervient à un niveau politique. – Sauf que le débat n'est pas posé pratiquement. – Ça pose la question du monde que nous voulons. Ben non, bien évidemment. Parce que la technologie, la sainte technologie va nous sauver. Encore une fois, je suis pour la technologie. – Quand on voit cette jeunesse qui d'ailleurs est très consciente des enjeux écologiques et qui passe son temps, le nez collé, je pense à mes propres enfants, coller le nez à son écran, il y a quand même une… – Il y a une contradiction. – Il y a une contradiction. – Il y a une contradiction. – Il va avoir l'air d'être moralisateur. – Il faut vraiment ne pas être moralisateur. Et encore une fois, il faut ramener ça à nos propres contradictions, mes propres contradictions. Je passe mon temps à tweeter en ce moment. Et je vais tweeter notre réunion. Vous voyez ce que je veux votre interview. Donc je suis le premier consommateur de ces outils. Mais la génération Greta est une génération qui effectivement veut s'attaquer à des postes de pollution connues, la consommation de viande, de trop de plastique, l'avion, et qui en même temps est aux avant-postes d'un nouveau chapitre de la pollution humaine. Et il faut bien que cette génération soit consciente de ces contradictions-là aussi. – Vous comprenez mieux pourquoi je vous dis depuis le début qu'il faut lire absolument. et Guillaume Pitron, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent à lire absolument. Merci beaucoup. – Merci à vous. – À bientôt, May. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501